bonne année et évidemment c'est la nouvelle année on fait tout ce qu'on peut bref du coup on va faire à peu près comme tous les youtubeurs c'est à dire tout simplement de faire une revue de tout ce qui s'est passé en cette année du coup j'ai décidé de faire à peu près un review assez rapide c'est à dire tout simplement dire qu'il était le meilleur truc dans chaque catégorie du coup j'ai pris cinq catégories sérieuses jeux vidéo bien sûr films séries anime manga et enfin musique mais pas que il n'y a pas que ça voyons il y a aussi des reviews personnels du coup j'ai laissé le custom moi c'est preview ces reviews spécial année tout simplement un truc spécial youtube et tweet qu'elle serait la chaîne que je peux vous recommander la chaîne a moins recommandé meilleure vidéo la pierre vidéo grand moment le plus incroyable qu'il y avait sur twitch et enfin le meilleur streamer avec le meilleur type mais pas que il y a aussi un review spécial ami qui serait donc tout simplement le meilleur ami de cette année le meilleur follower la meilleure vidéo collab avec un ami l'ami lointain et enfin le vertu je me demande qu'est ce qui ça va être attention roule à la c'est simplement qu'un biste à oui je sais que pas mal de gens auraient préféré genre vers ce qu'on a reçu d'e-mails quoi devoir très d'être réveillé chaune tu spider man mais pour vous dire un seul truc c'est avis personnel que je vous propose c'est que carby star allié a donné un grand coeur carby star allié est tout simplement un grand coeur pour moi car c'est curby dans un premier temps mais aussi que le jeu veut montrer son côté amical et grand amour et aussi de la coopération qui importe on peut dire que tout simplement que c'est moi le joueur un carby parce que je m'en fous parce que je suis le principal que les d'autres puissent s'amuser à sélectionner leurs propres personnages certains peuvent avoir un gros pingouin ils prendront croix de didoo certains jouent aux épées prendront meta night certains vont jouer un personnage qui aurait préféré être dans super smash 3 ultimate mais sauf que c'était la dernière annonce bah du coup il sera pas dedans ou à diddy pandana et en plus de ça ils veulent continuer le jeu il ya des mises à jour ils ont fait au moins quelques uns mais pour ajouter plus de choses en jeu de nouveaux personnages nouvelle disponibilité dans le jeu par exemple plus de difficultés plus d'aventures bref carby star allié certes n'est pas comme au même niveau que code en foire même sonic mania même encore de spider man ou même encore un jeu de 2000 mais carby star allié toucher au coeur montrant que même si c'est un simple jeu pour un franc on peut s'amuser avec un personnage mignon qui a envie de partager son coeur et m'a touché en plein coeur oh waouh le meilleur film et le meilleur film ça va être un peu compliqué parce que certains vont commencer à dire ouais je vais dire ce film parce que les gens qui l'ont dit par exemple l'île aux chiens c'est un très bon film mais malheureusement je n'ai pas vu l'île aux chiens mais l'animation comment c'est fait il est pas mal alors du coup qu'est ce que serait le film qui je pourrais vous présenter parce que même aux états-unis ça va être à peu près un peu la guerre parce qu'ils ont choisi à rentrer à quel film je pourrais prendre c'est de là et du coup bah moi je prends d'un autre film qui est différent alors normalement il ya un petit fondu qui va se rapprocher mais c'est vraiment la fiche du film le film s'appelle j'ai infiltré le plus jusqu'en alors oui vous allez me dire qu'est ce que c'est cette connerie donc à peu près le film raconte à peu près que c'est un noir policier qui décide de dire ah bah tiens je vais rejoindre cette secte sauf que c'est une secte où ils n'aiment pas sa couleur du peau et même les juifs etc donc évidemment c'est un peu la galère parce que en plus ses meilleurs potes qui sont accompagnés de lui un de ses potes va les infiltrer sauf que c'est un juif aussi donc et du coup c'est un film assez drôle mais aussi assez un peu stressant parce que tu dis oh putain est-ce qu'ils vont le capter est-ce qu'ils vont le capter est-ce qu'ils vont le sous-crotter est-ce qu'ils vont le se faire avoir sont quand même pas mal là je sens à peu près les gens qui commençaient à dire en s'énervant excuse moi hugo mais tu pourrais pas plutôt parler de la panthère noire parce que au moins ce film montre le côté puissant des noirs est-ce que dans dans la panthère noire parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film mais est-ce que dans la panthère noire est-ce qu'il ya une voiture qui renverse quand même pas mal de personnes parce que le film où je vous ai parlé ils le font et attend vous allez me dire est-ce que c'est vrai ou faux c'est vrai la vérité dans ta gueule alors la meilleure série ce sera un peu dur parce que vu qu'une seule série c'est encore un produit très peu dur et en effet je suis pas sur netflix parce que j'ai pas envie de payer une c'est parce que je suis pauvre du coup qu'est-ce que je peux vous proposer comme c'est c'est qu'il y a pas de modifier donc ils sont à peu près pour résumer c'est tout simplement que dans le monde ils sont quand tu meurs tu peux revivre mais dans un autre corps en gros pour faire simple c'est comme si tu avais les cheveux noirs que d'un coup quand tu meurs devient un homme avec des cheveux blancs quelque sorte l'idée mais aussi pour la couleur de peau pour les dents la forme du visage enfin tout plein de bordel et donc le héros principal a la marre de ce corps la marre surtout de vivre à nouveau tout le temps moi j'ai envie de mourir j'ai envie de mourir et aussi qu'il ya des petites enquêtes parce que dans le point d'épisode ils veulent tout simplement savoir qui a réussi à tuer un personnage quoi et le héros ils sont pas les couilles mais bref c'est une bonne série avec pas mal de mots et avec pas mal d'idées qu'ils proposent voilà c'est tout simplement neko para keneko no i neo yakuzu kuu non je c'était de l'ironie bien sûr à peu près les animés et les mangas ça va être un peu difficile parce que faut se rappeler que cette année sofiane a lancé à peu près la quatrième guerre mondiale sur twitter des mangas pour cette année pas mal d'animés et que certains animés que j'ai commencé à regarder mais il ya d'autres où j'ai bien envie de regarder parce que ça a l'air très drôle du coup je vais vous présenter au moins trois animés d'ordre aléatoire donc voilà donc on va commencer par clombelins l'histoire raconte que les clombelins prennent des personnes et font tout ce qu'ils veulent avec et soudainement un héros va surgir et va les défoncer pour leur fercer leur sang on le nomme le monster killer motherfucking gobelin bon aussi on peut le nommer doomguys parce que ça ressemble un peu à ça hein il faut juste remplacer les gobelins par les aliens c'est la même chose quoi mais bref bien sûr il sera accompagné de pas mal de personnages une elfe, une mage et plein d'autres personnages et en vrai cette série est pas mal parce que y'a du sang, y'a du gore et y'a pas mal euh... pas mal d'humour aussi ensuite je vais vous présenter zombie long saga là je vais avoir des commentaires en marquant je pense en quelque sorte excuse moi monsieur Hugo mais qu'est-ce que c'est cette horreur de nom horrible parce que zombie déjà est-ce que ce serait trop facile à faire comme série et en plus comme manga ça serait trop classique déjà One Piece ok c'est un truc pirate et au moins ils avaient des bonnes idées mais euh... zombie long saga c'est quoi cette merde et en plus lors des sagas c'est quoi c'est bon pourrir si je vous montre cette scène est-ce que ça vous faire penser à quelque chose à moi ? y'allez ! là on est d'accord c'est plus drôle hein bref zombie long saga à peu près une série que ce que j'ai eu dans son résumé c'est l'histoire tout simplement qu'une fille se fait bien sûr renverser d'un camion voilà il faut se rappeler quand même c'est le début de l'anime comme il faut se rappeler en gros si vous voulez c'est un animé qui parodie en quelque sorte les animés où il y a des jouilles filles qui font de la musique ou d'autres trucs comme ça euh... dans une école mais sauf que c'est des zombies et y'a du rap non y'a vraiment un épisode où ils font du rap mais je l'ai pas vu mais apparemment ça cachait l'air hein et enfin numéro 1 ce serait Pop Team Epic très impressionné de cette série c'est que pas mal de choses à dire parce que y'a de l'humour certes y'a pas du sarcasse mais aussi y'a pas mal de cultures à peu près pour partager du genre à peu près des cultures sur des jeux vidéos sur d'autres animés d'autres films d'autres séries qu'il y a au Japon enfin pas mal de trucs qu'il y a au Japon mais qui sont très bien et qui sont très drôles bien sûr y'a pas que des cultures au Japon y'a d'autres cultures et ensuite bah peut-être qu'il y aura peut-être une prochaine saison et si y'a une prochaine saison bah bah je suis content voilà c'est trop bien c'est trop la joie maintenant on va parler un peu des musiques alors pour la musique c'est un peu difficile parce que les musiques j'ai pas trop écouté en cette année à peu près les musiques d'eux-mêmes que j'ai écouté y'a que ça quoi du coup y'en aura une sans ironie et une avec ironie du coup sans ironie ce serait Sisi Tréné avec un clip super cool parce qu'il y a du sang et des armes les titres est bien trouvés et en plus bon j'ai pas réussi à traduire les dialogues parce que j'ai pas eu le temps ce qu'il pourrait se dire et ce qu'il pourrait présenter sur le clip peut être intéressant par rapport à ce qu'il se passe aux Etats-Unis et du coup bah clip avec ironie bah je vous redis encore mais j'ai pas encore eu Smash en ce moment même là En vrai c'est un peu dur de dire une vidéo que j'ai beaucoup aimée ça serait la série Lucas l'araignée oui il est dans le Youtube Rewind mais on fait comme si il était mort et en vrai le cas de l'araignée bonne série parce que c'est un côté mignon pour tous qui ont peur des araignées et qui le rendent un truc horrible pour tout le monde en quelque chose de plutôt mignon avec une voix enfantin et en vrai l'animation est pas mal et c'est déjà mieux que ce que je vais vous dire juste après le Youtube Rewind le Youtube Rewind et la chaîne que je peux vous recommander spécialement rien que pour vous serait Loopy Tosh Tosh je l'ai connu tout simplement pour prendre des animations pixels assez horrifique sur le personnage Carfeed aussi c'est qu'il a proposé même en plus un jeu vidéo spécialement fait par lui mais aussi d'autres animations super cool notamment pour des memes etc donc si vous voulez suivre à peu près une personne qui aime bien rigoler et qui fait des jolis travails bah je vous le recommande quoi Michou voilà on passe non y'a rien d'autre à dire c'est un gamin insupportable avec des pailles dentaires et qui... un bon gamin et qui joue à Fortnite donc là on a le trio gagnant quoi le moment incroyable de Twitch le save car en effet le save hunt était un grand moment incroyable je n'ai pas regardé tous les streams mais j'ai quand même encouragé dans mon coeur à partager devant tout le monde comme Kirby ses Rathors et ses compagnons ont pu réussir à atteindre un grand objectif atteindre un million et au moins des lames ont été coulées des enfants ont pu réussir à vivre grâce à cet espoir et en plus de ça c'est que les streamers qui ont participé ont fait un grand moment pas les gros connards qui ont fait tout simplement lol le regard je veux soutenir aussi le truc même que je participe à MDR après aussi les gens j'en participe mais pas trop parce que c'est juste pour avoir la gloire MDR ces streamers ont pu donner un grand coeur au monde entier mais cette action qu'ils ont fait ont donné un grand coeur à tout le monde un grand coeur un grand coeur un grand coeur un grand coeur bon et si je faisais pour rigoler en prenant le grand moment que j'ai eu sur Twitch ça serait la messe de Nartax parce que voilà parce qu'il y a Jésus dans l'histoire et que je suis Jésus dans son histoire voilà Oh attendez Yes 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 J'ai pété à l'église Et le meilleur ami sera pour cette année Arkhaid alors je vais te dire pourquoi parce que Arkhaid c'est quand même un sacré peuple c'est à peu près un de ces personnes où tu dis ah j'ai bien envie d'être ami avec lui parce qu'il est calme il est drôle et en plus de ça c'est que tu peux te taper des barres sans raison plus il a à peu près souvent de bonnes idées qu'il peut proposer il tient son calme le seul problème c'est qu'il n'aime pas être tout seul mais on est là pour le soutenir on est là pour lui faire un grand câlin même si il a ses parents etc mais bon voilà du coup je nomme en excluvité le meilleur ami de cette année alors parfois le meilleur follower ce sera un peu dur de dessiner comme ça je dirais celui qui a fait son meilleur travail pour qu'il le soutienne jusqu'au bout alors oui il y a certains qui vont dire moi j'étais le premier alors voilà c'est moi le meilleur c'est celui qui a fait moi le plus d'action etc le gagnant du meilleur follower sera Travara il fait des clips on va essayer de le soutenir jusqu'au bout et il raconte sa vie ah ouais il raconte sa vie mais souvent c'est super triste donc voilà c'est aussi ce côté un peu triste que j'ai décidé de désigner un peu ce trophée du coup Travara je te passe la récompense du meilleur follower on peut tous applaudir d'ailleurs la meilleure vidéo avec le meilleur compagnon ça sera Hugo et ses amis Overwatch avec Patacraft car en effet on a beaucoup rigolé surtout parce que aussi parce que c'est mon ami Patacraft même s'il est plutôt ami avec Nartax et d'autres mais ouah c'est un petit ami voilà le ami lointain ça va être un peu normal mais en même temps il mérite c'est bien sûr un Spider-Dubois Spider-Dubois je l'ai connu avec Goké et le truc à savoir c'est que je l'ai vu j'ai fait salut et après après au moins une année je pense on n'est pas trop parlé c'est alors que il commence à rejoindre mon Discord je fais t'es qui toi ? en plus il streamait donc du coup je me suis dit tiens je vais le soutenir un peu et avec le live qu'on a pu s'en sortir d'ailleurs c'était le meilleur live qu'on a pu vivre et donc ça fait du bien de reparler avec une personne et qu'on a beaucoup rigoler ensemble bon on ne parle plus trop en ce moment là mais en fait pas on va essayer de trouver des moyens pour qu'on puisse encore plus ensemble et le meilleur duo c'est bien sûr Gm Fp Gm Fp T Fils de bref on va dire Pika et Rabit après ces deux personnes je les ai connus tout simplement parce que un de mes autres amis était modo du coup j'ai commencé à rejoindre et du coup j'ai fait hé c'est pas trop mal j'ai commencé à beaucoup apprécier j'ai beaucoup j'ai joué un tout petit peu avec eux mais au moins j'ai beaucoup joué et du coup ça m'irait un bon dur le seul truc qu'ils ont c'est que ils sont quand même très contents de me soutenir et tout simplement que je les soutienne du coup je vous propose tout simplement un truc c'est tout simplement que il y a des t-shirts de leur groupe incroyable j'espère que tu as beaucoup aimé mets un petit like abonne toi mets un commentaire de ce que tu as envie de dire par rapport à 2018 en prenant bien sûr les mêmes catégories en disant quel est ton meilleur film etc allez sur ce bonne année on avance même en retard peu importe en janvier ce sera steam m's comparablement à l'hôgame polexon le cadavre février tout peut boost avec Drake and Josh qui sont coincés dans le cabot le plan de crew est parfait pour mars à briser ce sera le petit coeur mignon mais ce sera 6 america juin ce sera everyone is en juillet ce sera crash le brève en août stefan call est mort stamp number pongo cat comparemment à vous êtes l'attrape octobre whatsoever november téti ficashou parce qu'il y a trop bien décembre 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 eh en vrai je sais pas qui nominé en décembre y'a Bugs Bunny y'a Sprite y'a YouTube Riven mais bon c'est trop fait bon bah je vais utiliser un fond vert alors ah 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 oh that's hot that's hot joyeux anniversaire heureux anniversaire si nos vœux sont sincères pour ton anniversaire mes amis aujourd'hui se sont tous réunis ton bonheur on l'espère pour ton anniversaire j'ai envie de dire un seul truc le meilleur monteur c'est Béranger voilà on 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 Sous-titrage ST' 501